Salut à tous, et bien aujourd'hui on va aborder les conditions, et oui, c'est l'heure. Alors pour ce faire, on va se rendre sur la documentation bien sûr, et sur l'onglet conditions. Bon, alors sur notre gauche on voit qu'on a déjà pas mal de conditions qu'on peut utiliser, mais telles que ça ne va pas suffire, il va falloir être explicite dans nos conditions, on ne peut pas dire « peut construire tout seul », il faut bien formuler genre « est-ce qu'un joueur peut construire quelque part » par exemple. Et bien pour formuler des conditions, on utilise des patterns, c'est-à-dire un ensemble de termes, un ensemble de mots, qui vont nous permettre de construire nos phrases, nos conditions. Et bien sûr il faut comprendre le fonctionnement des patterns, leur syntaxe. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc, je zoome un peu. Alors il n'y a pas grand chose à savoir, je vous rassure, on construit une phrase tout simplement, genre sujet, verbe, complément, on connaît. Ok, donc, tout d'abord, les mots qui sont en orange, entourés de pourcentages, qu'est-ce que c'est ? Et bien ce sont des types, les types sont ici dans cet onglet-là. Et les types nous renvoient des données du serveur, donc là forcément ça va nous renvoyer le ou les joueurs en ligne. Ensuite ici ce sera l'inventaire d'un joueur ou l'inventaire d'un bloc. Et ainsi de suite, on a plein de données comme ça qui peuvent nous être renvoyées, les joueurs hors ligne, les entités vivantes et ainsi de suite. Voilà un petit peu pour cette partie-ci. Ensuite on a des mots qui sont entre parenthèses et on en a d'autres qui sont entre crochets. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, lorsque c'est entre parenthèses, ça veut dire qu'on vous laisse le choix entre utiliser un terme ou un autre. Par exemple là on va pouvoir dire le joueur peut construire, ok ? Parce que can veut dire peut, peut construire, ou on pourra dire le joueur est ou les joueurs sont autorisés à construire. Donc on aura compris qu'entre parenthèses, on vous laisse le choix entre tel ou tel terme, mais il faut en utiliser au moins un, c'est obligatoire. Le symbole qui permet de savoir qu'on a le choix, c'est le symbole où ? La barre verticale qu'on a sur la touche 6, en faisant Alt-Ger 6, on appelle ça aussi un pipe. Ok, maintenant l'autre chose à savoir, eh bien ce sont les mots entre crochets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que c'est optionnel, c'est-à-dire que quand un mot est entre crochets, on n'est pas obligé de l'utiliser. Ok, donc ça c'est vrai autant dans les patterns que dans les arguments des commandes que vous utiliserez un peu plus tard. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très simple le pattern. Maintenant, eh bien on va s'attaquer aux conditions indirectement. Et on va créer une condition sur un événement. On pourrait en créer sur une commande, mais aujourd'hui ça sera un événement. Donc là on va faire ça sur un panneau sur lequel on va écrire. Ça va être On Scene Change. Ok, qui veut dire lorsqu'un changement est opéré sur un panneau, d'accord ? Et comme d'habitude, après un deux points, une tabulation. Donc là, on va commencer. Qu'est-ce qu'on va faire au juste ? On va vérifier ce qu'il y a d'écrit sur le panneau. Et pour ce faire, on va utiliser des termes bien connus en programmation, à savoir le IF et le ELSE. Alors peut-être qu'il y a moyen d'utiliser le ELSE IF, c'est-à-dire... Mais sachez pas, je n'ai pas encore testé. Donc pour l'instant, on va faire simple. On va faire IF, qui veut dire si, d'accord ? Si la ligne 1, IF LINE 1 CONTAIN, si la ligne 1 CONTIENT, le texte COCOU. Ok ? Deux points, une tabulation. Et là, on va mettre un message. On va le mettre en jaune. Voilà. Et en gras, on va dire la ligne 1 CONTIENT BIEN COCOU. Voilà. Donc on va déjà commencer par faire ça. On sauvegarde. On revient dans le jeu. On va faire un petit SCRIPT RELOAD ALL. Voilà. On va se poser sur le sol. On prend notre panneau. On le pose sur le mur. Voilà. Et on va écrire COCOU, tout simplement. Voilà. Et on voit que notre message s'affiche, puisque la condition est remplie, et que COCOU est bien écrit sur la première ligne. Alors, je vais passer en mode première personne. Je crois qu'on dit ça comme ça. Maintenant, si je n'écris rien, forcément, quand je le pose, il ne se passe rien. Si on veut modifier ce comportement, eh bien, on ajoute un ELSE pour mettre un message par défaut. Si la condition n'est pas remplie, il faut bien afficher quelque chose. Donc on va mettre SINON. Donc le ELSE. Voilà. Deux points. Si la ligne 1 contient COCOU, on fait ça. Sinon, on fait autre chose. À savoir, eh bien, un autre message qu'on va mettre en rouge. Voilà. Voilà. Et on va mettre là. La ligne 1 ne contient pas COCOU. Voilà. On fait un CTRL S. On revient dans le jeu. On fait un CTRL, comme d'habitude. On casse le panneau. On le remet. On met n'importe quoi ou on ne met rien sur la ligne 1. Et on a donc notre message en rouge qui apparaît, qui nous dit que la ligne 1 ne contient pas COCOU. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez simple à comprendre. Maintenant, on va aborder un autre cas de figure. Et ça sera le dernier pour aujourd'hui. C'est admettons qu'on se borne à n'utiliser qu'un IF. Admettons que si la condition n'est pas remplie, on veuille sortir du script. C'est-à-dire qu'on arrête tout. On arrête la casse. On ne fait plus rien. Eh bien, pour ce faire, on va utiliser le STOP. Qui est, si je ne dis pas de bêtises, un effet. Voilà. Donc on dit EXIT ou STOP. On a le choix. EXIT ou STOP. Donc grâce à cet effet, eh bien, on va pouvoir sortir de notre script. Donc là, ce qu'on va faire, on va modifier un petit peu. On va faire si la ligne 1 ne... Pardon. Does not contain COCOU. Donc si la ligne 1 ne contient pas COCOU. Donc on va mettre un message en rouge. Voilà. La ligne 1 ne contient pas COCOU. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est sortir du script en mettant EXIT ou STOP. D'accord ? Mais le EXIT ou le STOP, on le place bien à l'intérieur de la condition. C'est-à-dire juste après votre message. Parce que c'est d'après cette condition-là qu'on va décider si on sort ou pas de notre événement. Ok ? Voilà. Je pense que vous aurez compris. Donc ce qui veut dire, du coup, qu'en mettant notre STOP, eh bien, tout ce qu'il y aura après, ça ne s'affichera pas. Genre, si je mets message en vert, comme ceci. En gras. Hop. Donc, un autre message, par exemple. Ok ? Je fais un CTRL S. Je reviens dans le jeu. Un petit script reload. Vous voyez ? Donc, s'il n'y a pas écrit COCOU, vous voyez bien qu'on a notre message en rouge, celui-ci. Et après, on sort du script. Du coup, le message en vert, lui, ne s'affiche pas. Si je n'avais pas mis le STOP, voilà. Donc, je vais faire une petite sauvegarde sans le STOP. Je fais un script reload. Je casse le panneau. Je le remets. Eh bien, vous voyez que, bien sûr, qu'on a notre ligne en rouge qui nous dit que ce n'est pas écrit COCOU. Mais on a aussi la ligne verte qui apparaît. Donc, vous comprenez pourquoi, dans certains cas de figure, on doit utiliser le STOP ou l'EXIT. Voilà. Vous allez voir un peu plus tard que le STOP, on l'utilise aussi sur des commandes. On peut stopper une commande en faisant un STOP STRIGER. On peut aussi stopper des boucles, un STOP LOOP, etc., etc. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, j'espère avoir été le plus clair possible aujourd'hui concernant les conditions. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué à comprendre. Vraiment, tout ce système se base beaucoup sur les patterns. Encore une fois, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir scripter, mes amis. OK ? Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Une prochaine fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501